Brésil parmesan On est six auteurs à avoir participé à ce bouquin et moi j'ai choisi vraiment comme décor la place Guérin et la place Guérin finalement est le héros, l'héroïne on peut le dire, c'est féminin de mon histoire Pourquoi la place Guérin ? Parce que j'y ai vécu, j'y ai travaillé pendant 5 ans mais en fait quand je suis arrivé à Brest, c'était en 75 déjà je vivais dans le coin, j'étais étudiant et je vivais dans le quartier je me suis installé en fait, j'ai pris mes marques Certaines personnes reprochent quand même encore à Saint-Martin d'être un quartier fermé, qu'est-ce que tu en penses ? Je pense que c'est le cas de tous les quartiers, il y a un petit côté ghetto Je ne dis pas ça forcément dans le sens péjoratif du terme justement les gens sont chez eux, les bistrots c'est leur salon alors peut-être que quelqu'un, je connais des gens qui arrivent d'ailleurs et qui ont énormément cette impression le ghetto on n'exagère rien parce que le ghetto c'est quand même pas le Bronx faut pas déconner bien sûr quoi mais c'est vrai que j'entends souvent cette réaction là que les gens sont chez eux et qu'on a peut-être du mal un petit peu à rentrer dans leur monde Et comment faut faire d'après toi pour pouvoir rentrer dans le monde guérinois ? Je ne sais pas s'il y a des rites initiatiques Peut-être que le principal rite initiatique c'est de s'installer à table dans le bistrot et puis petit à petit de s'approcher du comptoir mais là on resterait dans un cadre autour du bistrot que le bistrot alors que la place c'est quand même pas que le bistrot heureusement C'est tout un univers, ce qui est très intéressant c'est que c'est un territoire carré où se partagent plein de populations d'univers différents Je regrette un petit peu moi à la place Guérin c'est quand on regarde autour de nous bon je vais pas faire de la nostalgie mais on a perdu le commerce de proximité on se rappelle que bon là-bas c'était la boucherie, l'épicerie, la boulangerie donc on avait tous le commerce de proximité et bon les gens seront obligés de partir ailleurs faire leur course je me rappelle bien qu'à cet endroit même là, l'endroit de ce machin comment on peut appeler ça ? Je ne sais pas moi bon on va appeler ça une oeuvre d'art pour mettre des affiches dessus il y avait un petit kiosque, un très joli petit kiosque de presse où il y avait une petite dame là qui vendait Telegram Ouest France, quelques journaux bon il y avait cette vie de proximité bon le danger pour moi de la place Guérin bon est-ce que c'est un danger, on ne va pas exagérer mais bon maintenant c'est des restos, c'est des bistrots et donc bien sûr on a affaire à nos clientèles les gens vont faire leur course plus loin est-ce que c'est un village finalement en place Guérin je crois que c'est le côté authentique je me suis amusé dans ma nouvelle justement à mettre en exergue un extrait du Guide du Routard des années 90 où ils parlaient de l'aspect authentique l'aspect village ils n'ont pas dit l'aspect terroir mais je m'attendais presque au mot bon là on reste dans une certaine forme de romantisme urbain place Guérin, je préfère garder quand même le mot quartier le village pour moi il y a quelque chose de rural et place Guérin reste vraiment très urbain mais le quartier, un certain quartier qu'on a connu va disparaître là on est à côté de la salle de l'avenir l'avenir va bientôt disparaître peut-être pour faire des immeubles à bobos est-ce que c'est pas noir pour un historique de quartier ? ça dépend d'où est-ce qu'on se place si on est un agent immobilier ou bien si on est un habitant du quartier bien sûr on n'aura pas la même vision alors cette salle de l'avenir, la bien nommée c'est vrai que maintenant le bâtiment est un peu lépreux ça a été le lieu assez magique de plein de fêtes je me rappelle d'avoir vu Brigitte Fontaine des gens comme Brigitte Fontaine de voir des gens comme enfin je ne me rappelle plus les noms qui jouaient devant une centaine de spectateurs oui je me rappelle très bien de Brigitte Fontaine mais il y en a d'autres et puis il y a eu les fameux des balles, des fêtes, des balles masquées enfin cette salle de l'avenir vraiment me rappelle de très bons souvenirs et bon si cette salle de l'avenir c'est vrai qu'elle mériterait une réhabilitation bon si je vois qu'elle est transformée en appartement qui vaut trop cher par rapport aux revenus des gens du quartier bon c'est sûr que la place Guérin va changer peut-être à trop en parler, à trop vouloir la décorer cette place bon il y a peut-être l'oeuvre d'art sur l'école qui peut-être intellectualise un petit peu tout ça beaucoup de gens n'ont pas compris sur la place d'une part on ne leur a pas demandé leur avis on leur impose une oeuvre d'art qui d'après ce que j'ai entendu vaut relativement cher et c'est peut-être pas ça qu'ils auraient voulu les gens du quartier alors bon à mon avis la démocratie ça commence d'abord dans le quartier la première des choses serait de leur demander leur avis je me rappelle de quelque chose on avait énormément rigolé je sors du sujet ça fait je me rappelle plus d'année une quinzaine d'années il y avait un film qui était tourné c'était un film tourné à l'ocronan bon avec les stars de l'époque avec comment on s'appelle c'était pas Johnny mais l'autre Sophie Marceau voilà héroïne d'un film sur les chouans et des amis travaillaient là-dedans et le film avait pour les besoins du film on avait fabriqué un immense calvaire un vrai calvaire breton qui était en polystyrène c'est à dire très léger et on l'avait envoyé ici on l'avait mis au milieu de la place un matin on avait fait l'opération de nuit orchestré comme un commando et au petit matin un samedi matin les gens qui allaient acheter leur pain faire leur course asser leur journal etc ont découvert cet énorme calvaire mais un joli calvaire genre Plougastel au milieu de leur place et c'était très rigolo parce que je me rappelle déjà les gens commençaient à se plaindre bon cet aspect gag cet aspect ça c'est très guérinois et j'espère que ça continue tu parles des luttes tu parles des luttes du quartier pour que le quartier n'évolue pas trop il y a une lutte relativement ancienne qui était la lutte des orodateurs quand la mairie a voulu installer des orodateurs dans le quartier est-ce que tu crois que les gens du quartier se laisseront faire ? à vrai dire c'était l'histoire de l'orodateur on en parle depuis très longtemps je me rappelle enfin je l'ai écrit dans ma nouvelle que les prix des appartements montaient et que les orodateurs n'allaient pas tarder à pousser ben oui on a ces machines-là qui ressemblent comme un peu des petits totems urbains qui sont assez mignons qu'on voit un peu partout fleurir dans nos villes bon pour l'instant l'air est gratuit ça va on peut en profiter mais de plus en plus l'espace se paye c'est terrible quand l'espace se paye alors les orodateurs oui je dirais on est blasé on en voit un peu partout pourquoi la place Guérin y aurait échappé non c'est un phénomène qu'on voit un peu partout est-ce que ça me choque oui à l'époque oui on a énormément râlé contre ça bien sûr c'est comme l'histoire de supprimer des arbres mais je n'habite plus de place Guérin alors je suis un peu moins le mouvement associatif et tout ce qui se passe autour de la place on m'a dit que c'était un arbre sur deux ce qui allait disparaître mais on m'a dit que c'était aussi par rapport à la santé des arbres là-dessus je ne sais pas trop quoi penser mais ce serait bien que tout d'un coup des branches sortent des orodateurs ça serait assez sympathique ça leur donnerait des coups